Bon, on a déposé format à la Galifra Académie. Quand il se réveillera, on saura bien loin. Allez, hop ! On lance l'analyse de sa satanée machine pour savoir ce qu'il a fait à Balthazar. L'analyse montre que c'est pas un désintégrateur. Ok, cool, mais c'est quoi ? Alors, si je comprends bien ces données, normalement c'était censé transposer des avis d'une autre période historique sur l'individu visé. Mais ça a bugué, vu que c'était un canard. Mais alors, ça a fait quoi, Balthazar ? Il a probablement été envoyé quelque part dans l'espace-temps, maintenant, va savoir où. Bon, allez, on lance les recherches à grande échelle. Tout le monde, au boulot ! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Docteur What, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de Conjonctivite. Non, j'ai rien dans l'œil, je pleure pas. Bref, on se retrouve tous ensemble ce soir pour un épisode monumental avec toute l'équipe de Docteur What. Bonsoir, André ! Coucou ! Salut, Ju ! Salut ! Pomme ! Oui ! Et Limp ! Plop, plop ! Tout le monde va bien ? Oui ! Alors, je vous cache pas que là, on est sur le gros épisode, le truc qu'on attendait quand même depuis vachement longtemps. On va parler des anges pleureurs, je spoil un tout petit peu. Et c'est aussi pour vous dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup, mais vraiment genre beaucoup de demandes d'invités qui voulaient faire cet épisode. Et du coup, comme on était incapable de, comme on vous, enfin, comment dire, comme on voulait pas faire un choix, on a envoyé chez tout le monde, on a dit on fait ça qu'entre nous. C'est exactement, quasiment, mot pour mot, ce qu'on s'est dit. Voilà, et du coup, ben voilà, on se retrouve là tous ensemble pour parler de Blink, les anges pleureurs. Oui, oui, c'est Blink, les anges pleureurs, meilleure traduction, encore une fois. Blink, qui veut dire les anges pleureurs, tout comme le groupe de musique, les anges pleureurs 41. 180, oui, Harry. C'est sorti en juin 2007 sur ABC, en janvier 2008 sur France 4. Ça a été réalisé par Ethie MacDonald, c'est scénarisé par Stephen Moffat. Oui ! Avec David Tennant, enfin, un tout petit peu de David Tennant et un tout petit peu de Frima Hagelman. On le prononce même plus, quoi. On essaie plus. H-M-A-N. Mais en même temps, elle n'est pas assez dans l'épisode pour beaucoup le prononcer. Par contre, dans cet épisode, il y a Kare Mulligan, qui avant ça avait joué dans Orgueil et Préjugé en 2005, et après ça, a joué dans Drive en 2011, et Gatsby le Magnifique en 2013, et plein d'autres trucs, mais il fallait faire plus court. Ah, dans Gatsby, j'avais oublié. Moi, je ne l'avais que dans Drive. Du coup, j'apprendais la musique de Drive à chaque fois qu'elle apparaissait. Ça va, c'est de la bonne musique. Ça va, c'est de la très bonne musique. Je n'ai pas vu Drive. Au moment où on enregistre, on vient d'apprendre le décès de Louis Mahoney, à l'âge de 81 ans, et il jouait Billy Shipton, vieux, dans cet épisode. Voilà. C'est aussi l'occasion de dire qu'il a joué dans l'épisode Frontier in Spice en 1973, avec le troisième Docteur, et Planet of Evil en 1975, avec le quatrième Docteur, donc un habitué de la série qui nous quitte. Ce qui confirme qu'il y a quand même une autre théorie, comme quoi il y a genre 20 acteurs anglais qui jouent dans toutes les séries et films anglais. Oui. Dans l'épisode, c'est le policier. Les vieux. Tout à fait. Mais de quoi que ça cause ? Salisparo se balade sous la pluie et se dirige vers une maison abandonnée qui fait peur. Oh, un bout de papier déchiré sur le mur. Qu'est-ce qui se passe si je l'arrache ? Oh, un message à déchiffrer derrière qui lui dit « Baisse-toi ! » Alors là, il arrache un peu plus et il lui dit encore plein d'autres choses. Et oh, c'est moi qui fais le full spoil. Et vous allez découvrir ce qui se passe dans cette maison abandonnée. Voilà. Merci, Zu. Ah ouais, je t'ai vu venir là. Ouais, t'as feinté, t'as rien marqué dans le producteur juste pour pouvoir aller plus loin. Bravo. Bravo, bien joué. Non, c'est que j'ai oublié. T'as oublié au milieu d'une phrase quand même, avec un mot qui veut rien dire. Oui, oui, je rêve. On prendra un screenshot et puis on essaiera de faire deviner aux auditeurs comment finir cette phrase. Elle m'a échappé. Oui, ça s'est sorti un peu. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table des habits. Mais avant, on a quand même fait un petit truc spécial pour cet épisode qui était extrêmement attendu. On a demandé à tous nos auditeurs et auditrices s'ils voulaient bien nous envoyer un petit message pour nous donner leurs avis. Que ce soit des gens qui avaient déjà vu l'épisode et qui allaient le revoir pour l'occasion. Ou des gens qui ne connaissaient pas du tout Doctor Who. On a réussi à en motiver quelques-uns, c'est cool. Et donc, on a reçu pas mal de participation et ça nous a fait très très plaisir. Merci à tous. On vous aime. C'était cool. Oh oui, merci. Un peu plus d'entrain, si vous voulez. Merci. Ouais. Non, mais sans déconner, merci à ceux qui déjà connaissaient, qui ont participé. Mais surtout ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, de découvrir la série exprès pour pouvoir donner leur avis. C'est super cool de leur part. Oui. Donc voilà. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a passé l'épisode justement un petit hors-série spécial. On a collé tous ces gens-là et on vous les a envoyés. Comme ça, on voulait partager le bonheur. Cette déclaration d'amour à Doctor Who. Vous avez pu les entendre la semaine dernière. Tout à fait. Et maintenant qu'on a passé ce petit message, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Alors, Audrey ! C'était trop bien. Ah ! Et vous savez pourquoi c'était encore mieux ? Parce qu'il n'y avait pas Martha. Oui ! Je crois que tu n'es pas la seule à apprécier ce fait. Je suis contente parce que vous m'en avez tellement parlé que j'étais encore plus contente de le voir. Et je suis contente d'être d'accord avec vous sur le fait que c'est un très très bon épisode. C'est vrai qu'en plus, quand on charge un peu la mule avant, c'est un coup à être déçu de ne pas avoir un excellent épisode. D'habitude, je déteste ça. Et je suis du genre à ne pas regarder un film qui hype tout le monde à sa sortie parce que ça me saoule. Et je me dis, putain, si c'est si bien que ça, moi, ça ne va peut-être pas me plaire et j'aurai l'air con. Et au final, là, je suis contente. Ouais, en fait, t'as détesté, mais t'as peur qu'on te foute dehors. Ah non, non, j'ai vraiment aimé. Vas-y, Pomme, continue, tu as la parole. Moi, j'adore cet épisode depuis la première fois où je l'ai vu. D'ailleurs, quand on a parlé du projet, j'ai dit Prums pour cet épisode avant même qu'on sache exactement ce qu'on allait faire dans ce podcast. Non, mais t'as mis Prums, il faut dire les choses telles qu'elles sont. T'as mis un piège à loup devant cet épisode. Et je l'ai rappelé tous les 3 ou 4 épisodes que c'était moi qui ferais celui-là. Oui, et plus on se rapprochait, plus on sentait que t'avais envie de le faire. Ah bah, de toute façon, on ne pouvait pas arrêter le podcast avant de faire cet épisode. Non, maintenant, voilà, c'est le dernier épisode du podcast Dr. What. Merci de vous avoir écouté. De Pomme, de Pomme. Nous, on continue, Pomme, elle s'en va, peut-être, c'est pas grave. Non, mais oui, j'adore cet épisode. J'ai du mal à mettre des mots sur pourquoi je l'adore, mais c'est l'image, c'est l'ambiance générale, la manière dont c'est filmé. C'est une histoire finie. C'est du Moffat quand il n'a pas un fil rouge à tirer. C'est Moffat qui avait fait The Girls in the Fireplace. C'est Moffat qui avait fait... Ah, comment ça s'appelle ? Are You My Mummy ? Je ne sais pas le nom. The Empty Child. Là où Audrey a rencontré le docteur. Non, non. Pas le docteur, le Captain Jack. Et donc voilà, c'est encore dans cette série-là. C'est un épisode qui est très très bien. Et là, ça a été la galère pour moi de prendre des notes. Donc j'ai fini, il est 21h23, on devait enregistrer à 20h30. J'ai fini de faire le résumé à 20h59. Oui, merci Pomme, d'ailleurs. Merci. Ah, bravo. Et en fait, je pensais aller très vite parce que l'histoire en elle-même n'est pas très complexe. Mais il y a tellement de détails que ça a été très compliqué de faire le tri. Je suis sûre que j'en ai squeezé des intéressants. Et le fait de faire pause pour le temps de prendre des notes, j'avais l'impression de voir plein de détails auxquels je n'avais pas fait attention, sur la mise en scène, ce qui se passe dans le fond, ce qui se passe devant, les couleurs qui ont été choisies et tout. Enfin, pfff. Pfff. J'adore cet épisode. Ok. Bah, bah, gardes-en un peu pour le résumé, s'il te plaît. Nymp, et toi ? Je te trouve très efficace comme épisode, en fait. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Oui. Oui. C'est très linéaire, en fait. Le personnage principal, donc... Machin Sparrow, là. Sali Sparrow. Sali Sparrow. Machin, là. Le personnage principal, Sali Sparrow, en fait, elle est confrontée à une chose, celui d'y va à tel endroit, elle y va, elle découvre un nouveau truc, celui d'y va à tel endroit, elle y va. Et petit à petit, on la suit, et l'intrigue se dévoile comme ça, et se délie. Et on suit tout le raisonnement du personnage. Oui, et puis on s'aperçoit qu'elle suit, au final, qu'elle suit vraiment un scénario qui a été presque prévu par le docteur tout du long. C'est le but de la fin de l'épisode, quoi. C'est ça. OK, merci. Et toi, Zu, alors ? Moi, j'ai pas dit, mais c'est l'épisode que j'utilise quand je veux faire découvrir Doctor Who à des gens. Ah, si, si, t'inquiète, tu l'as dit. Non, mais je l'ai pas dit là. Dans mon avis, je voulais le dire, dans mon avis. Tu l'as déjà dit, je crois, dans quelques épisodes. C'est l'épisode que j'utilise quand je veux faire découvrir Doctor Who. Ah, bon ? Oh, mais c'est fou ! C'est une surprise ! Waouh ! Eh bien, je suis pas d'accord avec toi, mais ce sera le jeu d'un autre hors-série, peut-être. Et il y a eu des avis dans ce sens-là. Donc, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Voilà, on a crevé l'abcès. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est un épisode, comme disait, hyper linéaire, et que l'action, elle se situe pas du tout... C'est pas du tout Sally qui est au cœur de l'action. C'est tous les autres personnages. Et elle, c'est un peu l'œil du cyclone. Ouais, c'est le témoin. C'est ça. Et c'est une des aventures où on est le plus dans le rôle du compagnon, de la compagnonne. Et qu'on est le plus à travers ses yeux. Et c'est presque une aventure dont vous êtes le héros. Sauf qu'on choisit rien. T'es plus la mère du compagnon, de la compagnonne. Pourquoi ? Je pense à la mère de Rose qui se plaignait qu'est-ce qui arrive aux gens qui restent sur Terre pendant que le compagnon et le docteur vont... Enfin, ce qui... C'est un autre épisode que j'aime beaucoup. Non, effectivement. Une romance. Ok. Voilà. Et toi, grand poil. Eh bien, moi, que dire de plus que vous ? C'est un excellent épisode. C'est vrai que sans avoir beaucoup... Peu de présence du docteur, je trouve que ça montre beaucoup de choses qui sont les valeurs au cœur de Docteur Who. Avec notamment une petite phrase dont on parlera pendant le résumé qui, pour moi, est l'incarnation du fait que Docteur Who raconte des histoires et tout le truc qu'il y a autour ne sert que d'explications qui sont là juste pour faire plaisir. Donc, c'est vrai. Comment dire ? Docteur Who, c'est là pour te raconter des histoires, pour te donner des... pour te faire vivre des émotions. C'est pas un truc qui va forcément avoir toujours une cohérence énorme. C'est l'épisode qui te dit finalement, globalement, ta gueule c'est magique dans ses mots quasiment et qui te dit profite des histoires, ne cherche pas trop à te compliquer la vie sur les explications. Ça sert à rien pour apprécier les épisodes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est beau ce que tu dis. Merci. D'accord. Eh bien, je pense que on a fait le tour, on va pouvoir attaquer le résumé. Et donc, Pomme, à toi la parole. Oui, c'est à moi. L'épisode s'ouvre sur une jeune femme qui saute derrière la grille d'un domaine. Il fait nuit, il pleut, il y a une petite musique inquiétante, il est écrit attention danger sur une pancarte. Elle s'avance à travers le jardin vers la vieille maison abandonnée. Heureusement qu'il y a une super pleine lune, ça nous permet d'y voir un peu. Elle casse les planches qui bloquent une des fenêtres, la musique s'intensifie un peu, tout est dans des tons bleus. Elle prend des photos. Les plans s'enchaînent. Quoi ? Je dis vandale. Oui. Oh le oui qui veut dire ta gueule quoi. Non, c'est parce que je me disais pourquoi le fait de prendre des photos fait d'elle une vandale mais j'avais déjà oublié la phrase d'avant. Il paraît. Les plans s'enchaînent, courts, jamais cadrés de la même façon, un peu comme si on regardait l'intruse à travers le regard de mille personnages invisibles. Elle explore la maison, elle fait de l'urbex comme on dit chez les jeunes. Tout à coup, derrière un morceau de papier peint décollé apparaît un B majuscule. Ce détail interpelle la curieuse immédiatement et nous aussi on a envie de savoir. Elle arrache un point du papier peint Beware ! En dessous, sous un autre point est écrit The Weeping Angel et encore en dessous Oh and duck Really, duck ! Tu vois, Balthazar est là. Voilà, ça c'est Balthazar. En français, donc, attention aux anges pleureurs Oh et accroupis-toi, vraiment accroupis-toi. Elle, évidemment, lit ça sans comprendre. Sous un autre point du papier peint est écrit Salis Paro, accroupis-toi maintenant. La musique est toujours là. La jeune femme ne comprend pas ce qu'elle lit mais elle se baisse et une pierre vient taper sur le mur à la place où il y avait sa tête. Oh, mince ! Elle regarde dehors. Elle ne voit qu'une statue d'un ange qui se cache le visage avec les mains. Alors là, moi je trouvais qu'il y avait un petit côté genre, c'est pas moi ! Oui ! Ça faisait un peu ridicule du coup. Mais ça, tu le vois quand tu connais l'histoire. Le c'est pas moi. Je l'ai eu à la deuxième revue. Elle relie le message au sujet des anges pleureurs, arrache un dernier pan de papier peint et voit une signature Love from the Doctor 1969. Générique ! Je nous trouve de plus en plus mous. Bah écoute, moi je fais la basse, je peux pas tout faire. hein ! Oui, c'est vrai ! Notre héroïne arrive chez elle et entend une télé au loin. Nous, on reconnaît direct, c'est la voix du docteur. Ah bon ? Direct ! Direct ! Il dit, j'ignore ce qui vous a empêché de parler, mais je peux le deviner. Ils arrivent ! L'héroïne... Tiens, je vais y aller. L'héroïne ? L'héroïne appelle une certaine Cathy en rentrant Cathy, Cathy ! ou sûrement sa colloque. Dans le fond, le docteur, dans la télé, parce qu'on voit la télé dans le fond de l'image, il y a le docteur dedans, on voit son image, maintenant on est sûr que c'est lui, et il dit, ne clignez pas des yeux, clignez et vous êtes mort. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Blink and you're dead. Elle jette un oeil, étonnée, se rapproche de la télé. Le doc continue ses recommandations. Ils sont rapides, très rapides, ne leur tournez pas le dos, ne regardez pas ailleurs, et surtout, ne clignez pas des yeux. Bonne chance. Fin de la vidéo. Toutes les parties où je cite le docteur, c'est exactement ce qu'il dit. C'est aussi ça qui m'a pris du temps. La précision est importante. Dans cet épisode, j'estime que c'est important. On sait jamais si elle le croit suite à dans le futur. Exactement. Non mais en vrai, les dialogues sont très bien écrits dans cet épisode, donc c'est important de bien les citer. Ouais, ben j'ai pas pu tous bien les citer et ça me frustre un peu, mais bon. Dans la pièce dans laquelle il y a la télé, il y a une dizaine d'écrans avec le docteur dessus, le docteur avec ses lunettes, moi j'aime bien, le docteur avec ses lunettes et Martha. Ça en aime moins. Moi ça me dérange pas. On dirait différents moments de la même vidéo. Nous voilà maintenant dans une chambre. Une autre jeune femme est en train de dormir quand son téléphone portable sonne et la réveille. Et c'est une bonne sonnerie bien engaçante de la bonne époque, la 2007, c'est horrible. C'est notre héroïne au bout du fil. Elle dit avoir un souci, avoir besoin d'en parler et elle est en train de préparer un café d'ailleurs. La personne qui vient d'être réveillée refuse de venir chez l'autre au milieu de la nuit. Mais pas de souci, c'est dans sa propre cuisine que le café est prêt. En fait, notre héroïne s'est pointée au milieu de la nuit chez sa copine pour lui parler. Donc en fait, quand elle rentre, elle rentre pas chez elle, elle rentre chez Katie. Surtout, à ce moment-là, on connaît enfin le nom de celle qui aime se taper l'incruste chez les autres. Donc je sais pas si c'est utile ou fait exprès, mais je note que dans cette cuisine, tout est également dans des tons bleus. Le pull de Sally aussi est bleu. Voilà. Bref, Sally veut savoir pourquoi il y a autant d'écrans dans le salon de sa copine et celle-ci se réveille complètement inquiète de savoir si Sally est tombée sur Larry, son frère. Sally n'a pas encore vu Larry, mais maintenant oui. Et quand Sally rencontre Larry, il est tout nu, mais assez endormi pour que ça ne le perturbe pas. D'ailleurs, il retourne se coucher et sa soeur lui dit qu'elle le déteste. J'adore ce dialogue. Même il demande, j'ai un doute, est-ce que je suis nu ? Est-ce que je porte un slip ? Est-ce que je porte un slip ? Et elle dit, je crois pas. Non. À ce moment-là, c'est assez terrible. Alors là, je vais parler de moi, je suis désolé. Parce que je suis en train d'écrire le résumé, donc au moment où j'écris cette phrase. Et je regarde l'épisode en faisant des pauses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vraiment, j'ai envie d'analyser mais la moindre image de ce truc. Mais quand on enregistre dans 1h40, j'ai pas le temps. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, il m'a fallu plus de temps que prévu. Si Kolka a fait cet exercice, ça m'intéresse. Vraiment, mais pour de vrai, ça m'intéresse de lire le détail de chaque scène, s'il y a des choses à relever, etc. En tout cas, moi, c'est le premier épisode de Dr. Wu qui me donne envie de faire ça. Bref. qu'il est spécial. Bref. Cathy voit que Sally va pas trop bien. Scène suivante, il fait jour. Voilà Sally Sparrow et Cathy Nightingale qui reviennent à la maison en ruine. Le lolly lol, c'est que Sparrow, ça veut dire moineau et Nightingale, ça veut dire rossignol. Et d'ailleurs, Cathy a l'impression d'être l'héroïne d'une série télé sur des détectives privées Sparrow et Nightingale. Ça marcherait bien comme titre. Exactement. Cathy a du mal à saisir pourquoi Sally est venue là. Alors Sally, elle explique qu'elle est attirée par les vieilles choses parce que ça éveille la tristesse en elle et que les gens profonds aiment ça. Donc Sally est quelqu'un de profond. Cathy est dehors. Sally se rend compte que l'ange pleureur du jardin qu'elle a vu la veille s'est rapproché de la maison. En tout cas, elle a l'impression qu'il s'est rapproché de la maison. Il y a toujours la petite musique inquiétante qui va bien. Sally se demande quand même pourquoi son nom est inscrit sur les murs de cette maison. On peut comprendre. Quelqu'un sonne. Sally va ouvrir. Même si Cathy, elle n'est pas très rassurée. D'ailleurs, elle lui dit imagine c'est un voleur. Sally lui dit parce qu'un voleur il sonnerait avant de rentrer. Ça n'a pas de sens. Donc Cathy a dit qu'elle reste derrière au cas où. On voit une ombre derrière la porte et c'est filmé de telle manière qu'on peut se dire que c'est peut-être le docteur. Il y a un petit air de ressemblance qui fait que oui, ça pourrait être la surprise. Mais non, c'est pas lui. Un homme qui n'a rien de bien particulier demande à parler à Sally Sparrow. Autant vous dire que la jeune femme se demande quelle est cette blague. comment a-t-il pu savoir qu'elle serait ici à cette heure-là alors qu'elle-même ne le savait pas une heure avant ? Il lui dit qu'on lui a demandé le FBI. C'est ça. Les Chinois du FBI. Il lui dit qu'on lui a demandé de venir ici à cette heure-là lui donner une enveloppe. Il y a bien longtemps déjà. Pendant ce temps, Cathy est restée dans la pièce de derrière et elle a aussi l'impression que la statue s'est rapprochée. Alors, elle le dit pas, on le voit dans son regard qu'elle se dit il y a un truc. D'ailleurs, dès qu'elle tourne le dos, nous, on voit que la statue a bougé parce que maintenant, on voit son visage. Avant, elle avait les mains devant le visage. Maintenant, elle n'a plus les mains devant le visage. Oui, c'est là que ça commence à vraiment bouger, à se dire oh merde, oh merde. Cathy surveille la scène de loin, pas la scène de l'ange qui bouge, mais la scène de Sally et le gars qu'on ne connaît pas. Et nous, on voit l'ange se rapprocher. Mais en fait, on ne le voit pas bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la caméra le filme, il est fixe. Dès qu'il ne le filme plus, hop, ça revient, il a bougé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens d'expliquer. C'est clair, c'est clair. Si, si, en gros, il ne bouge que hors champ. Que hors champ. Et en fait, là, en tapant ce texte, j'ai compris qu'en fait, c'était un putain de cassage du quatrième mur. Mais oui. Et je ne l'avais jamais capté. Moi, je prenais ça pour une erreur de scénario. Ah bon ? Ouais, Quand on regarde les anges pleureurs, nous, spectateurs, ils ne bougent pas. Quand nous, on regarde les anges pleureurs, ils ne bougent pas. Après, on aura l'explication après. Revenons à la porte. Sally, elle veut un nom. Qui lui a envoyé ça ? Le gars lui dit que ça fait tellement longtemps qu'il a cette enveloppe que ça lui fait bizarre de la remettre enfin. La personne qui lui a donné cette enveloppe s'appelle Catherine Wainwright. Je ne sais pas le prononcer. J'ai dû aller d'ailleurs le chercher sur Google parce que je ne savais pas l'écrire. Catherine Wainwright. Mais avant de se marier, elle s'appelait Cathy Neintingale. Cathy Costello Neintingale. Et là, il y a une porte qui claque. Et la musique a fait vraiment peur. Le cadrage aussi. Comme si des gens observaient la scène d'un peu partout dans la maison comme la première fois. Pas mal, ça faisait beaucoup de... Est-ce que tu pourrais péter dix fois ? Oui, dix fois, ça, Cathy, il a quitté. Elle appelle Saccati, mais Saccati l'a quitté. Non, mais Pomme, n'est pas au bar. Il y a au bar de la gare Igor Agar. Bref, Saccati l'a quitté. Oui, j'adore. Alors le jeune homme, quand même, il est habillé... Tu sens que ce n'est pas des habits quand même très récents. Non, on sent qu'il vient du trou du Hul. Je suis content de t'avoir attendu la perte, je dis donc. Et Hul, dans les mots de Cathy, à ce moment-là, ça perd. C'est pas fou. C'est ça. Ça sent un peu le bled, quoi. Alors on revient dans la maison en ruine. Le monsieur veut donner l'enveloppe à Sally. Il l'a promis à sa grand-mère, Cathy Neintingale. Dans le champ, on revient dans le champ, en lisant le journal du jeune homme, Cathy apprend qu'on est le 5 décembre 1920. Et là, c'est le drame. Dans la maison, le gars dit à Sally que sa grand-mère est décédée il y a une vingtaine d'années. Sally rigole et lui, ça le fait pas rire du tout. Parce qu'on peut comprendre. Ça se lit... Enfin, je trouve que ce monsieur, il est là très peu de temps mais je trouve qu'il joue très bien toutes les émotions qu'il doit jouer. Oui, entre l'incompréhension, l'horreur ou le fait d'être saoulé parce qu'elle a l'air de se moquer de lui. Et tout juste sur des lèvements de sourcils. Enfin, vraiment, c'est bien fait. Il y a un côté un peu flippant quand même. Au départ, tu sais pas trop... Tu trouves qu'il a un côté flippant ? Ouais, au départ, ouais. Il me fait un peu penser au personnage dans l'épisode d'avant, Son of Mine. dans son regard un peu globuleux et... Épentesque ? Oui. Inventant des mots. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Bon, peut-être. Bon bref, en tout cas, Sally finit par ouvrir l'enveloppe. Elle voit de très vieilles photos représentant quelqu'un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Cathy tout au long de sa vie, son mariage, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Dans les champs, Cathy part en courant. Dans la maison, Sally lit la lettre. Elle a été écrite en 1987. Dans la lettre, Cathy dit que pour Sally, il ne s'est passé que quelques secondes depuis la dernière fois où elles se sont vues, mais que pour elle, il s'est passé plus de 60 ans. Sally, ça ne la fait absolument pas rire. Elle dit que c'est grotesque. Elle jette tout par terre et se barre en courant dans les étages. Le gars reste sans voix et je me dis que le pauvre, ça fait 20 ans qu'il attend de tenir sa promesse et tout se passe mal. J'espère qu'il ne l'a pas trop mal vécu par la suite, mais cœur sur lui. J'ai trouvé qu'il s'est barré vachement rapidement par rapport à ça. Ouais, parce qu'il n'a pas spécialement d'explication et du coup, il sort de là. Mais bon, après, il ne sert à plus à rien. Il tient sa promesse et puis voilà. Tout ça, il ne va pas lui courir après l'obliger. Mais attends, quand il dit « attends, c'est ma grand-mère » et tout, tu as l'impression qu'il est assez impliqué. Mais au final, il ne veut pas en savoir plus. C'est trop bizarre, c'est trop étrange pour lui. Je pense qu'il préfère lâcher l'affaire dans ces cas-là. Jamais je lâche Sally pour avoir un mot du truc. Après, je ne sais pas, il est face à une nana qui ne réagit pas comme prévu. Il ne la connaît pas. Elle est peut-être folle elle aussi. C'est dans une maison en ruine. Sur un truc où il ne comprend même pas pourquoi il a fait cette promesse. Mais bon, je ne sais pas. Non mais moi, je me dis, ma grand-mère m'a filé une enveloppe pour que j'aille la filée avec une nana 20 ans plus tard et je tombe sur Sally, je dis, meilleure agence patrimoniale au monde. Je suis d'accord. En tout cas, on tombe sur Sally. Alors visiblement, je ne me barre pas en courant. Visiblement, elle n'a pas l'air opé à ce niveau-là. Mais bon, bref. Lui, il ramasse les photos. Il vient de se rencontrer, il laisse le temps le faire. Il ramasse les photos et la lettre et les pose sur la rambarde de la maison et puis il s'en va. À l'étage, il y a plein d'anges pleureurs. Enfin, il y en a trois en fait. Mais moi, dans mon souvenir, il y en avait plein. Une des statues tient une clé. Sally la prend. Les statues bougent un peu mais se remettent très vite en place. Alors toujours pareil, c'est toujours hors champ qu'elle bouge. Elle est sur le point de se faire toucher mais elle entend le petit-fils de sa Cathy se barrer. Elle part aussi en courant en récupérant l'enveloppe. Après son départ, il y a les quatre hanches de la maison qui sont chacun à une fenêtre et là, ils n'ont plus du tout les yeux cachés. Sally est maintenant dans un café et il y a du bleu et du rouge sur toutes les images depuis le début. À chaque fois, sur toutes les images depuis le début de cet épisode, il y a du bleu et du rouge. Et là, sur cette image-là, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que ça veut dire que le bleu, pourquoi pas ? Le rouge, je ne sais pas. Aucune idée. Ça fait partie des choses. Si quelqu'un a déjà analysé tout ça et s'est me dire ou si c'est juste un effet de style du réel, peut-être, mais jusqu'à maintenant, comment elle s'appelle ? Donc tout était bleu dans la maison, la cuisine était bleue, Sally, elle était apportée un pull bleu sur un autre pull rouge, Cathy a porté un haut rouge et là, dans le café, tout est bleu et les voitures dehors sont rouges. Alors sachant qu'en photographie, la couleur complémentaire du bleu, ce n'est pas le rouge mais le orange. Oui, mais là, c'est du rouge. Et le châle de Sally, il est bleu et rouge. Bon. Bref. Tu as vraiment mis les yeux sur tous les plans de l'épisode. Mais oui, mais c'était terrible parce que je n'avais pas envie d'aller vite pour le faire parce qu'à chaque fois que je ne mettais pas, je me disais « Oh, attends, il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris. » Bref. Mais en fait, donc Sally lit la lettre et Cathy a épousé la première personne qu'elle a rencontrée, Ben. Alors, elle ne l'a pas épousée parce qu'elle l'a rencontrée en premier. Je trouve que ça s'est fait comme ça. Elle a été très heureuse, elle a eu de très beaux enfants, des petits enfants, tout est cool. Sally se rend sur sa tombe parce qu'elle, elle est morte il y a plus de 20 ans mais pour Sally, ça fait moins d'une heure. Donc, sa meilleure pote vient de mourir. Et Cathy, dans sa lettre, lui demande d'aller prévenir son frère qui bosse dans un vidéoclub et de lui dire qu'elle l'aime. Oui, Audrey ? C'est mignon, ce moment-là. C'est un peu triste. Après, en même temps, elle lui dit que... Je ne sais plus si c'est là ou si c'est son frère qui dit ça mais que de toute façon, elle voulait une nouvelle vie et que c'était la meilleure façon d'avoir une nouvelle vie quelque part pour Cathy. Oui, c'est elle qui le dit dans la lettre. Et pour le coup, Sally suit le fil parfaitement. Si tu vas là, elle va là. Donc Sally se rend à la boutique de DVD, le caissier lui dit de passer dans l'arrière-boutique. J'adore le personnage du caissier. On est un peu dans des clichés de mecs qui bossent dans ces milieux quand même. Oui, j'ai trouvé aussi. Le mec qui regarde sa série, qui attend la scène qu'il veut pour dire qu'est-ce que tu veux. Oui, il lui fait signe chute tant que la scène n'est pas finie. Et ça a l'air d'être un nanar en plus. Ça aurait été un magasin de vente de magazine comics. Ça aurait été un nanar. Ah oui, sûrement. Oui, non mais c'est ça. Sauf que peut-être que si on avait été aux Etats-Unis, ça aurait été un comics. Ça aurait été une boutique de comics. Sûrement, ouais. Donc, dans l'arrière-boutique, Sally appelle Larry et remarque qu'il y a une télé avec le même homme que sur tous les écrans du salon la nuit dernière. Nous, on sait que c'est le docteur mais elle, elle ne le connaît pas pour l'instant. Il dit des phrases sans lien entre elles. Larry met la télé en pause et se dit qu'il a déjà vu Sally quelque part. Moment loli-lol quand il se rappelle qu'elle l'a vu tout nu la veille. Ah oui, c'est vrai. Tiens, tiens. Ça va te revenir. Bonjour, enchantée. Bonjour. Oui, bah j'ai vu ta bite hier. Alors écoute. Alors, elle ne dit pas ça. Ça, c'est... Elle se le dit clairement dans sa tête. Pour les gens qui n'auraient pas compris. Elle a vu sa bite Sally dit avoir un message de sa sœur mais au moment de le délivrer, elle hésite. Finalement, elle dit que Cathy est partie en voyage pour le travail et qu'elle l'aime. Larry pense qu'il y a une catastrophe ou que c'est une farce. Sally le rassure puis la vidéo se remet en marche. Elle demande qui est le gars dans la télé. Larry explique qu'il était en train de vérifier que les vidéos sont bien toutes les mêmes parce qu'il s'agit d'un œuf de Pâques. Et oui, en VF, ils disent « œuf de Pâques ». Ah oui, ils l'ont traduit tel quel easter egg, ce qu'on pourrait dire par bonus caché. Que ce soit dans les sous-titres ou dans la VF, c'est « œuf de Pâques ». Et d'ailleurs, moi, la première fois de ma vie que j'ai entendu ce terme, c'était dans cet épisode en VF. Donc, tu te demandais où était le chocolat ? Non, je pense que j'avais à peu près compris le principe mais du coup, après, je ne comprenais pas pourquoi les gens se la pétaient à dire « easter egg ». C'est juste qu'en fait, le terme n'existe pas en français. C'est ça, oui. Bonus caché. Ben, après, il explique que c'est comme des bonus cachés. Non, c'est comme des bonus DVD mais ceux-là, ils sont cachés. Donc, la vidéo qu'il est en train de regarder est sur 17 DVD qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'éditeur n'y comprend rien, les flics non plus, personne ne sait d'où ça sort. Sur cette vidéo, le gars à l'écran reste assis devant la caméra et répète des phrases comme s'il n'y avait qu'une moitié de conversation. Alors, le gars, c'est toujours le docteur ? Alors, oui, mais eux ne savent pas qui c'est. Mais effectivement, c'est le docteur. En fait, je n'ai jamais mis le docteur tant qu'eux ne savent pas trop pour rappeler que pour eux, le docteur n'existe pas. Il y a un gars dans la télé, on ne sait pas qui c'est. Ok. Mais tu as raison pour nos auditeurs de le rappeler. Le gars dans la télé, c'est le docteur. Donc, Larry dit que lui et les copains essayent de comprendre et Sally se moque un peu de lui en captant qu'il s'agit des copains d'Internet. Mais nous, on l'emmerde un peu à Sally, les copains d'Internet. Tout à fait. C'est très bien les copains d'Internet. Il n'y aurait pas ce podcast, par exemple. Exactement. À ce moment-là, le docteur explique la base des voyages dans le temps dans Doctor Who. Oui. C'est là pour moi la phrase qui te dit on va raconter des histoires, il ne faut pas y chercher une explication scientifique, j'en ai rien à foutre de toute façon. Oui, je suis d'accord. Ça n'empêchera pas d'apprécier l'épisode ni les histoires qu'il y aura dans Doctor Who. Alors là où moi je suis un peu déçu, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller récupérer la phrase en anglais où ils parlent du Wiblium... En français, les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet mais en vérité, mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo très complexe. Alors à ce moment-là, Sally dit, c'est dommage cette phrase commençait bien et dans l'écran, le docteur dit, c'est vrai, ça m'a échappé et Sally dit, c'est bizarre, on dirait que vous m'entendez. Toujours dans l'écran, le docteur dit, oui, je vous entends. Sally flippe et coupe la télé et... Mais elle ne fait pas « Ah ! » Elle hurle « Ah, putain, cette journée, machin, j'en ai marre ! » Bon, on peut la comprendre. Ouais, ouais, je pense qu'on peut la comprendre. Elle n'a pas beaucoup dormi, sa meilleure pote vient de mourir, dans une maison chelou, en voyageant dans l'amie de son frère. Tu t'arrêtes sur des détails, Audrey, des fois ? Elle n'a retenu que ça, Audrey, de tout l'épisode. Mais ça m'a fait rire. Non, je n'ai pas retenu que ça. En vrai, heureusement qu'il y avait ça parce que j'ai stressé tout le reste de l'épisode, mais stressé beaucoup. Genre, j'ai essayé de regarder l'épisode sans cligner des yeux. Enfin, bref, on en parle le reste. Oui, ça va. Je crois que la première fois, ça fait cet effet à tout le monde. Larry revient et lui donne la liste des 17 DVD concernés par cette vidéo. Sally prend la liste et se bat rapidement. En partant, elle entend le caissier du magasin dire « Va voir la police, espèce d'idiote ! Pourquoi personne ne va jamais voir la police ? » En fait, il parle à la télé, mais ça lui donne une idée à Sally. Elle se rend donc au poste le plus proche. Enfin, on suppose que c'est le plus proche. Elle est maligne. Elle est intelligente. Au guichet du poste de police, elle parle de la maison, donne le nom de cette maison et le flic a l'air de savoir de quoi il s'agit. Il lui dit « Attendez, je vais chercher quelqu'un. » Parce qu'au départ, quand elle lui explique, elle la prend un peu pour un taré et quand elle donne le nom de la maison, c'est là qu'il y a un déclic et qu'il comprend mieux de quoi elle parle. Il sait qu'il y a un dossier, quoi. Voilà. Donc, en attendant, elle se retourne pour regarder par la fenêtre. Il pleut dehors, beaucoup d'ailleurs. Et elle voit deux anges pleureurs sur la façade de l'église d'en face. Là, il y a un zoom sur ses yeux qu'elle a très jolie d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle les cligne et pouf, les statues ont disparu. Sally pense avoir des hallucinations et elle retourne attendre. La caméra, à ce moment-là, ne filme plus la façade de l'église mais la façade du commissariat et les anges sont là de chaque côté de l'entrée du commissariat. Enfin, en hauteur. Oh, no ! Elle est reçue par Billy Shipton qui est très pressée mais beaucoup moins quand il la voit et tombe sous son charme. Elle n'a pas l'air indifférente et perso, moi, je suis carrément amoureuse. Ah bon ? Alors, à choisir, je suis prête à laisser le Captain Jack pour les yeux de Billy Shipton. Quoi ? Ah ouais, quand même. Oh, il a un regard. Alors, moi, sur ses premières interventions, je le trouvais un peu creepy et insistant. Alors, oui. Au début. Non, non, mais oui. Il n'a pas à se comporter comme ça dans un poste de police en tant que représentant de la loi, tout ça. Je suis d'accord. Non, non, attends, attends, attends. Elle est d'accord ? Il la bat déjà avant de venir dans le garage. Il n'est plus en fonction. Ça n'empêche qu'il a des yeux. Bref. Audrey, tu voulais te défendre Captain Jack, peut-être ? C'est ça ? Euh... Ben, écoutez, en fait, j'étais plutôt en train de me dire quel bonheur de ne plus avoir à partager le Captain Jack avec Pomme. Maintenant, je peux être la fan girl seule l'unique qui ne t'arriera pas d'éloge sur lui au premier mec mignon venu. Voilà. Non, attends, je continue le mercato. Donc, Fanny, David Tennant, Pomme, Billy Shipton et Audrey, Captain Jack. Très bien, Non, mais moi, c'était même plus à noter. Je pense que je le radote presque autant que Pomme dit que cet épisode est l'épisode qu'elle présente aux personnes pour regarder Docteur Woo. Ah, je vous l'ai déjà dit ? Léger trouble de la mémoire du côté de la petite Pomme. D'ailleurs, Pomme, est-ce que tu as une technique particulière pour faire regarder cet épisode aux gens en général ? Alors oui, absolument, prenez des notes. En général, je vais voir les gens, je fais, hey, tu connais Docteur Woo ? Non, je ne connais pas. Attends, il faut que tu découvres. Ouais, non, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de m'intéresser. Mais si, il y a un épisode vachement bien, c'est celui-là, il faut le regarder. Non, franchement, je n'ai pas envie. Donc à ce moment-là, tu prends la personne, tu la tâches et tu la mets devant l'épisode. Et comme ça, après, tu peux dire, regarde, Yael a tellement aimé qu'il ne bouge pas. Voilà, c'est un bon petit syndrome de Stockholm, ça aide tout de suite, ça aide à apprécier une série. Exactement. Je tiens à saluer Delphine de Radio Biercatch qui est passée par là. Et qui depuis fait tous les épisodes de Docteur Woo et on se fait même les épisodes de Noël ensemble. Il faudrait que tu la laisses sortir de ta cave un jour quand même. Ouais, mais j'ai une cave maintenant, du coup, c'est plus agréable pour elle. Le placard est un petit peu. Il ne faut pas faire de mal aux gens. On le disait. Nous rappelons l'audience que séquestrer des gens pour faire regarder des épisodes de Docteur Woo est une mauvaise idée de base et que ça ne marche que si c'est nous. Voilà. Ne vous faites pas ça chez vous. Ne vous faites pas prendre. Le consentement, c'est important. Exactement. Donc, Billy amène Sally dans un garage. Et vous avez remarqué que les gens de cet épisode s'appellent Sally, Cathy, Larry, Billy. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais voilà. J'aurais dit un manque d'imagination, mais peut-être. Peut-être. Ah, peut-être. C'est pas impossible. Donc, il l'amène dans un garage dans lequel il y a une dizaine de voitures. Elles ont toutes été retrouvées devant la fameuse maison en ruine et certaines avaient le moteur qui tournait encore. On n'a jamais retrouvé les occupants de ces voitures. Dans le fond, il y a une cabine bleue comme celle des policiers de jadis, mais là, le téléphone est faux et la dimension des fenêtres est mauvaise, mais ça, on vous en reparlera en fin d'épisode. Donc, vous avez deviné que c'est le Tardis, la fameuse cabine bleue. Billy reproche à Sally de ne pas s'intéresser à la vraie question parce que Sally quand même a dit mais qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, machin, Billy lui dit il y a même une serrure, on ne peut pas l'ouvrir. Et Billy reproche à Sally de ne pas s'intéresser à la vraie question qui est est-ce qu'elle veut boire un verre avec lui maintenant parce que la vie est courte et elle est canon. Sally dit non mais donne son numéro de téléphone. Elle précise bien que ce n'est que son numéro de téléphone, ni une promesse, ni une garantie. Je trouve que c'est très actuel et que ça mérite un petit rappel mesdames, mesdemoiselles, vous pouvez dire stop à une relation quelle qu'elle soit à n'importe quel moment. Messieurs, prenez note aussi, merci. Revenons à l'épisode. Petite blague, quand Billy demande le nom de famille de Sally et qu'elle répond Shepton qui est en fait le nom de famille de Billy. Elle dit en partant qu'il a intérêt à l'appeler. Oui, donc elle n'est pas totalement insensible à son charme non plus. Il n'y a pas de... Ah non, mais ça, on l'a vu au premier regard. Quand Billy, tout content, se retourne, il voit plein d'anges pleurards autour du Tardis et au lieu de se barrer, il s'approche pour voir. Gros plan sur ses yeux qui sont magnifiques. Il les cligne. Ils ne sont plus là. Il les cligne et on passe dehors. Sally est toute contente. Elle se rappelle tout d'un coup qu'elle a trouvé une clé dans la maison. Alors elle est toute contente parce que le numéro de téléphone Billy. Et donc en mettant sa main dans sa poche, elle retrouve la clé qu'elle a trouvée dans la maison dans une des mains des anges pleurards. Et c'est peut-être celle de la boîte bleue dans le garage du coup. Alors elle revient là parce qu'apparemment dans ce commissariat tu peux te balader dans les garages comme tu veux. Elle revient là en courant mais ne trouve pas Billy. Les anges ont disparu et le Tardis aussi. Par contre, il y a la porte d'entrée du garage qui est complètement explosée. Il y a une grande ouverte, ça pleut et tout. Scène suivante. Billy atterrit dans une espèce de parking ou sous un pont, je n'ai pas trop su comprendre ce que c'était. Dans une allée, une ruelle. Voilà, c'est le mot que je cherche. Ah ouais ? J'avais l'impression que c'était couvert mais bon, c'est peut-être une ruelle. Bref, il atterrit ailleurs. Deux personnes courent vers lui et nous on reconnaît Martha et le docteur. Le docteur a une machine étrange et il dit qu'ils sont dans la main et il dit qu'ils sont en 1969. Il dit que c'est une année formidable puisque l'homme a marché sur la lune. Martha rappelle qu'ils y sont allés quatre fois sur la lune que c'est vachement bien mais que c'était quand ils avaient un moyen de transport. Donc on comprend qu'ils ont paumé le TARDIS. Ils courent toujours après le TARDIS de toute façon. Souvent. C'est ça. C'est là où il nous explique que sa petite machine permet de détecter les timey-wimey stuff et qu'elle permet de faire cuire des oeufs, des oeufs aussi. À distance. À distance. Donc il ne s'approche plus des poulailliers. Les poules qui explosent, c'est pas... Le docteur, il a un regard à ce moment-là envers le policier. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. C'était dur à décrypter son regard qu'il avait. C'était ironique ou pas. Enfin... Grave. Sur les poules qui explosent ? Ouais. Juste avant les poules qui explosent. Non, les oeufs de poule. Le truc, c'est que le docteur, il a conscience qu'il va envoyer cet homme vers une mort certaine. C'est ça. OK, ça va lui prendre toute sa vie à mourir, mais ça reste une mort certaine. Oui, ça s'explique. Tous les humains vont vers une mort certaine. Oui, ça s'explique après quand il lui dit qu'il va devoir attendre longtemps. Non, Audrey, c'était une blague. J'ai eu peur. Et on voit le détachement aussi du docteur quand il dit que le truc qui fait exploser les oeufs, donc je ne m'approche pas des poulailliers. Mais putain, approche pas ce truc de ta tête, quoi. Non, mais ce n'est pas un oeuf, sa tête. Mais sa tête, ce n'est pas un oeuf et il n'est pas humain. On sait maintenant, même si on l'avait compris, que c'est les anges qui envoient les gens dans le passé en les touchant. Il me semble qu'Audrey, est-ce que tu l'avais compris toi avant cette explication ? OK. Parce qu'à force de le revoir 15 fois, je ne sais plus, je n'arrivais pas à me souvenir si moi je l'avais compris à la première vision. Comme Billy et le docteur sont à la même époque, c'est qu'ils ont sûrement été touchés par le même ange. Alors, du coup, il nous explique ce que font les anges mais aussi du coup à quoi ça sert. C'est ça aussi l'intérêt pour les anges d'envoyer les gens dans le passé. Absolument. Le docteur donne des explications. Les anges pleureurs sont des psychopathes qui éliminent sans tuer. Ils vous envoient dans le passé et se nourrissent de tous les jours de votre futur que vous ne vivrez pas. C'est conceptuel. C'est beau. En même temps, il dit que les anges sont des créatures de l'abstrait donc à partir de là... Ouais, j'ai pas tout noté parce que j'étais très pressée mais... On en reparle plus tard. Ouais. Le docteur ne peut pas ramener Billy dans son temps puisqu'il n'a pas le Tardis avec lui mais il lui demande de remettre un message à Salis Paro. Par contre, il devra attendre très longtemps avant de pouvoir lui remettre puisqu'on est en 1969 et que ça se passe en 2007. C'est triste. Salis reçoit un coup de téléphone. C'est Billy Shepton. Il lui demande de le rejoindre. On sait pas où. Voilà Salis dans un hôpital. Billy est très vieux. Quand il se réveille, il dit à Salis qu'il pleuvait déjà quand ils se sont rencontrés et Salis lui dit que c'est toujours la même pluie que le jour de la rencontre. Elle n'a pas encore cessé. À ce moment-là, mon cœur... Alors, juste, petit point très vieux sans déconner. Il a moins de 30 ans quand il la rencontre la première fois. On est 38 ans après. Il a 68 ans. Ça va, quoi. Le monsieur qui est dans le lit, il fait un peu plus que 68 ans. Il est malade. Il est malade. Après, il dit qu'il est un vieux monsieur malade. Non, mais surtout, il est très vieux par rapport à il y a 20 minutes quand ils étaient dans le garage. Mais oui, en vrai, il fait plus que 60 ans. Moi, je m'étais déjà fait la réflexion et je pense qu'il est plutôt entre 35-40 ans. 35-40 ? Quand il se rencontre, ça le connaît ? Oh non. Non, non, arrêtez. Il a à peine 30 ans. C'est ça, il a à peine 30 ans. Moi, vieux, il me fait penser à Bill Cosby, mais depuis 30 ans que je le vois à la télé, donc j'arrive pas à mettre un âge. C'est ça. Bill Cosby, il est cancel. Ah, on ne peut plus rien dire. Oh, c'était mieux avant. On peut calculer, on est en 2020, cet épisode a dû être tourné en 2006 puisqu'il est sorti en 2007. L'acteur qui joue Billy Vieux vient de décéder à 81 ans, donc quel âge avait-il ? Il avait 58 ans. Félicitations. Heureusement qu'on a quelqu'un qui a fait des mètres pour ses études supérieures, parce que... Oui, donc je répète, 68 ans, pas 58, s'il vous plaît. C'est bien ce qui me semblait. Faites des études, qu'il disait. Bon, enfin bref, quoi qu'il arrive, il est quand même beaucoup plus vieux qu'il y a 20 minutes quand ils étaient en train de s'échanger leur numéro de téléphone. Quand il se réveille, donc il part à la saline, la pluie, Sally lui dit que c'est toujours la même pluie, on sent la tristesse dans le regard de Billy. Et les larmes qui coulent sur mon visage. En plus, il pleut sur la fenêtre, quoi. Alors, point doublage, c'est le même acteur qui double Billy jeune et Billy vieux, et ça, c'est nul. Billy parle de sa femme, Sally, avec le petit Loli-lol sur Sally Shipton. Oui, elle s'appelle Sally, elle aussi. Mais aussi qu'il a été éditeur dans cette nouvelle vie, d'abord de livres, puis de cassettes et enfin de DVD. Et oui, c'est lui qui a mis les oeufs de Pâques à l'intention de Sally. Billy dit qu'il aurait aimé, enfin, il a mis les oeufs de Pâques là où on lui a dit de les mettre. Billy dit qu'il aurait aimé revoir Sally plus tôt, mais que ça aurait détruit les deux tiers de l'univers et surtout qu'il aurait perdu ses cheveux. C'est un homme, en 1969, qui lui a dit, le docteur. D'ailleurs, il a un message pour elle et le message, c'est jeter un oeil à la liste. Et si c'est pas trop pourri de faire des énigmes dans des moments pareils sans déconner, c'est pas du tout justifié par le scénario. Donne-lui la réponse. En fait, c'est justifié parce qu'il va falloir... par le scénario. C'est justifié à la fin du scénario parce que si elle dévie de son... Alors, pour le coup, c'est des problèmes d'histoire dans le temps, c'est que si elle dévie du scénario qui est prévu, lui, il peut pas savoir les choses qu'il sait donc il peut pas lui filer les DVD ni la liste. Sans déconner. Donc il peut pas lui donner la réponse tout de suite à la question et à ses problèmes. Mais la justification ne sert à rien. C'est pas elle qui découvre le truc. Si. Mais non, c'est le frère de... Non ? Non, non, non. C'est elle qui découvre que le lien entre les 17 DVD. Non, non, non. Je ne vais pas... Non, non, elle trouve le lien entre les 17 DVD et ça. Mais c'est pas elle qui trouve le message dans les 17 DVD. Donc le fait de ce truc avec ses 17 DVD qui est en relation avec elle ne sert à rien. Non, mais je... Bon, oui. Non, non, oui, ça fait partie des éléments que bon, ben pourquoi ? Tu sais pas trop... Bon. Il y a une chaîne de cause à effet et les 17 DVD en font partie. Je suis pas d'accord. Je pense que le fait de dire que ce sont ces 17 DVD à elle, c'est pour dire que les messages dedans lui sont adressés à elle. Oui, mais quand elle... Je pense que de base, c'est l'épisode du Ta gueule, c'est magique. Alors franchement, les détails comme ça... Comme elle découvre qu'après que c'est ces 17 DVD. Justement, du coup, elle s'intéresse au message. Elle aurait pu s'en foutre du message ou se rappeler que c'est le truc chelou du frère de sa défunte copine, mais là, du coup, elle s'y intéresse puisque c'est en lien avec ses DVD à elle. Ouais, c'est une raison de plus aussi pour qu'elle retourne voir Larry et qu'il se passe la suite de l'histoire. Enfin bref, Billy ne sait pas le lien entre ces 17 DVD. Sally lui dit qu'elle lui racontera mais Billy sera mort avant la fin de la pluie. Et c'est triste. Et il dit la vie est longue et vous êtes toujours aussi canon. Sally pleure, moi aussi, la pluie s'est arrêtée, il faut continuer. C'est beau ce que tu dis. Oui. Sally appelle Larry au téléphone. Elle a compris le lien entre tous les DVD, ce sont les siens. On vient de le dire. Elle les a tous. Larry ne comprend pas comment on ne peut avoir que 17 DVD. Sally demande à Larry de prendre son lecteur de DVD portable et de la retrouver à la maison en ruine. Alors pourquoi là-bas et pas dans un salon au sec et au chaud ? On ne sait pas. Bref, les voilà sur place. Il fait nuit, évidemment. Larry dit que c'est la maison de Scooby-Doo. Ça fait très maison. C'est vrai. Enfin, il lui dit exactement vous habitez la maison de Scooby-Doo et il a dit non mais ce n'est pas chez moi. Il lance le DVD. Le docteur commence par mettre ses lunettes. Je suis amoureuse à ce moment-là. Il t'en faut peu. C'est l'épisode de l'amour. Il t'en faut peu. C'est pas parce que tu le dis avec ta toute petite voix qu'on ne t'entend pas Audrey. Allô ? Moi, je l'avais entendu et pas qu'un peu. Oh, ça coupe. Sally dit à Larry que c'est le docteur. Le docteur répond oui, c'est bien moi. Sally dit. Ça, c'est un peu flippant. Larry dit qu'on a l'impression qu'il nous répond mais en réalité, il dit toujours ça. Le docteur répond oui, c'est vrai. Sally dit qu'on dirait que le docteur les entend. Larry dit que non. Alors, il commence à lire la retranscription de la vidéo et le docteur dit vous n'allez pas tout lire ? J'allais te poser la même question. Tu vas voir. Exactement. Sally demande à la télé mais qui êtes-vous ? Le docteur, dans la télé, explique qu'il est un voyageur du temps mais que là, il est coincé en 1969. Martha débarque devant la caméra pour râler, d'ailleurs. Comme d'habitude. J'ai déjà vu ce passage. Le docteur répond c'est fort possible. Bref, ça dialogue et Larry décide d'écrire ce que Sally dit. Puisqu'il a déjà ce que le docteur dit. Sally finit par demander comment, donc elle parle à une télé qui est en train de dérouler un DVD dans une maison en ruine où il y a potentiellement des anges tueurs. Franchement, présente ça à quelqu'un pour lui dire regarde cet épisode, il est bien parce qu'il y a une maison en ruine avec des anges tueurs et quelqu'un qui regarde un DVD dedans et qui lui parle. C'est pas facile, c'est pas facile. Sally finit par demander comment le docteur fait pour savoir ce qu'elle va dire. Il lui dit de regarder sur sa gauche ce qu'elle fait. Larry lui dit qu'il pense que c'est une déclaration politique mais non. En regardant sur sa gauche, Sally voit Larry qui prend des notes. Le docteur dit qu'il a une copie du manuscrit et que c'est Sally qui lui a donné. Sally, ça la rend ouf de rien comprendre. Le docteur lui dit que le plus important c'est que les anges ont la cabine téléphonique. Je sais pas si en anglais ils disent cabine téléphonique, je pense pas. Ah non, c'est la police box. Ouais. Ils disent the blue box. C'est vrai. Ou le blue box. Mais en français, ils disent la cabine téléphonique parce que ça existe pas en France, les police box. Non. Larry dit qu'il adore cette phrase et qu'il l'a faite imprimée sur un t-shirt. Il fait des réflexions un peu comme ça tout le long. C'est le moment-là, c'est le plus flippant, machin. C'est le comic relief de l'épisode. Le docteur explique que les anges pleureurs ne sont des statues que quand on les regarde, mais qu'en fait, elles sont des créatures d'un autre monde. On les appelle les assassins solitaires et alors on retiendra que cette appellation n'est jamais sortie de cet épisode. Personne ne les appelle comme ça à part à ce moment-là dans l'épisode. Et ce nom est tellement classe. Assassin solitaire ? Lonely assassin. The lonely assassins. Ils sont aussi vieux que l'univers... Vous voulez dire ? Pardon. Voilà, le lonely assassin. Effectivement, d'un coup, c'est moins classe. Voilà, tu vois, j'ai un pouvoir. Ils sont aussi vieux que l'univers et ont le système de défense le plus sophistiqué. Ils sont prisonniers du quantum. Ils n'existent plus dès qu'ils sont observés par n'importe quel autre être vivant. Petit détail qui peut expliquer certaines incohérences. Ils se transforment en pierre et on ne peut pas tuer une pierre. Mais dès qu'on détourne le regard ou qu'on cligne des yeux, alors ils bougent et on est mort. Alors qu'on peut tuer une pierre. Il suffit d'un bon marteau. Et donc, le coup des êtres vivants, c'est qu'il y a des moments dans la maison où vraiment ils auraient pu bouger vite et bouffer Sally ou Larry à n'importe quel moment. Mais tu ne sais pas pourquoi tout d'un coup elles sont très lentes. Et alors je me dis, comme c'est n'importe quel être vivant et qu'on est dans une vieille maison, il y a peut-être des rats, des trucs. Non, mais non, c'est le téléspectateur. Mais non, on ne les voit pas tout le temps, on ne les voit pas tout le temps les statues. On les voit quand elles ne bougent pas. Non, mais il y a des fois, quand Sally récupère la clé, quand Sally récupère la clé, elle a deux statues dans le dos qu'il y a des moments où on ne les voit pas puisqu'on est gros plan sur Sally. Donc elle pourrait bouger et la tuer. Pourquoi elles ne le font pas ? C'est les psychopathes ? Ouais. Je préfère me dire qu'il y avait un rat dans le coin et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas bouger. Je vais faire ma suisse mais je suis d'accord avec les deux. Il y a les téléspectateurs et des animaux dans la baraque. Moi, je n'étais pas sur des rats, je suis sur des araignées. Oui, ou des cafards, des petits trucs. Un truc. Un truc, quoi. Ah, putain. Bref. Mais franchement, globalement, je suis persuadé que c'était des effets de mise en scène fait exprès pour que ce soit le téléspectateur qui soit encore plus impliqué parce qu'il ne bouge pas quand on les regarde. Oui, tout à fait. Alors ça, oui, j'en ai parlé. Je suis d'accord sur certaines scènes. C'est pas comme si les anges-porcs pouvaient avoir des interactions avec des écrans. On en reparlera plus tard. Tu vas trop vite. Trop tôt. Sally demande à Larry de ne plus quitter des yeux l'ange qui est juste devant la fenêtre face à eux, dans le jardin. S'ils se cachent les yeux, explique le docteur, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour éviter de croiser le regard d'un autre ange et du coup de rester coincé. Le docteur demande à Sally qui commence à voir des ombres bouger dans la pièce d'à côté de récupérer le TARDIS. Si les anges tombent dessus, ils pourraient se nourrir pour l'éternité mais ça provoquerait de terribles dégâts. Je vous ai passé les détails de l'explication parce que j'ai rien compris. Puis j'étais en fois deux en plus à ce moment-là donc j'ai pas eu le temps. Il faut que Sally lui renvoie sa machine impérativement. Alors Sally, forcément, elle veut savoir comment faire mais il n'y a plus rien d'écrit sur le manuscrit et pour cause, Larry ne peut pas fixer un ange et écrire en même temps donc le docteur ne sait pas ce qu'il doit dire de plus. Sally s'énerve sur la vidéo alors il redonne ses conseils surtout ne clignez pas des yeux machin tout ça. Sally s'énerve sur la vidéo qui est finie. Larry se précipite pour l'aider mais il ne regarde plus la statue. Quand il la regarde à nouveau, elle est devant eux tout croc dehors. Sally dit qu'il y a trois autres statues qu'elle va aller voir où elles sont mais Larry ne doit pas cligner des yeux et puis ben là elle se barre. Franchement, elle aurait pu lui dire vas-y cligne deux trois fois des yeux je le regarde c'est bon t'es prêt j'y vais non non elle se barre en point. Bon après la peur tout ça. Elle se précipite sur la porte d'entrée mais elle est fermée à clé. Les anges veulent la clé qu'elle a récupérée. Larry veut que Sally leur donne la clé donne leur leur truc et puis on se barre. Sally cherche une solution elle va voir les autres portes mais tout est fermé. Larry tourne la tête très rapidement pour voir ce qu'elle est en train de faire et regarde l'ange au bon moment pour le voir quasiment coller à lui. La pression sur toute cette fin d'épisode. Ah ouais non mais carrément et je prenais les notes en même temps que ça passait en fois deux tu vois. T'es en speak total sur toute la fin. Ouais et tu clignes plus les yeux. Toutes les portes sont fermées à clé. Larry recule Sally a trouvé une cave Larry la rejoint. Dans la cave il y a trois statues tête dans les mains et au milieu le TARDIS. La quatrième statue arrive. Elle pointe la lumière du doigt et à l'aide de la force la fait clignoter. Parce qu'il n'y a pas d'autres explications. Oui non il n'y a rien de plus. C'est juste que c'est des Jedi en fait. On dirait Baby Yoda. Ouais c'est ça c'est exactement ça. Et le fait que la lumière clignote ça permet aux anges de bouger par intermittence dès qu'il fait noir. Et ça ça fait peur à moi en tout cas. Oui oui. À Sally et à Larry aussi à Audrey je crois aussi. Et à moi aussi. À tout le monde. Sally et Larry se précipitent sur le TARDIS essayent de rentrer ils hurlent ils n'y arrivent pas. Je trouvais que la scène était très cohérente par rapport à la panique et au fait qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Ouais bah car. Mais ils y arrivent. C'était limite un peu trop long parce qu'elle a quand même la clé dans la série pendant un moment. Et puis il y a ce violon là qui t'arrache les oreilles. Ouais je pense même pas du violon mais ouais la musique est bien bien. Je suis tridente. Sally et Larry arrivent à rentrer dans le TARDIS en hurlant. Un hologramme du docteur apparaît et parle de protocole de sécurité. C'est le protocole 712. C'est le temps qui a été à la présence de un contrôle de contrôle. Sally repère un truc qui ressemble à un lecteur de DVD et les anges sont autour du TARDIS et le font bouger comme pour le faire basculer. Sally et Larry hurlent ils insèrent le DVD et le TARDIS commence à disparaître autour d'eux donc en les laissant sur place au milieu des anges. Et là ils flippent encore plus quel enfoiré ce docteur. Ils sont l'un dans les bras de l'autre recroquevillés par terre ils hurlent ils hurlent nous on est avec eux on est à fond mais ouf on hurle aussi presque en tout cas à l'intérieur mais ouf les anges se retrouvent face à face et donc bloqués et ça on le comprend que une demi seconde trop tard ah bah oui d'abord on est flippé oui et Sally a la même réaction que nous c'est à dire qu'elle est au milieu du truc elle se planque en mode je vais mourir il se passe plus rien elle a fait vite regarde-les en théorie c'est trop tard mais alors je sais pas si c'est une erreur s'il s'est fait exprès mais quand on regarde bien les 4 anges il y en a un que personne ne regarde ah bon oui oui non bah les 4 se regardent entre eux non non vous verrez vous irez revoir il y en a 2 qui sont face à face il y en a un qui regarde sur le côté et il y en a un que personne ne regarde ils ont un bon champ de vision bref on fera l'expérience ta gueule c'est magique ouais ou alors c'est peut-être un appel du pied pour y en a un qui n'était pas bref ellipse un an plus tard la boutique de dvd s'appelle maintenant sparrow and nightingale et il s'agit d'une librairie Sally est en train de monter un dossier avec toutes les infos qu'elle a sur ce qu'ils ont vécu elle se dit que ce sera utile au docteur Larry lui dit de laisser tomber qu'il faut qu'elle passe à autre chose qu'elle s'empêche de vivre Sally lui rappelle qu'ils ne sont que co-gérants de la boutique rien d'autre Larry part faire une course et Sally voit un taxi s'arrêter devant la boutique et le doc et Martin descendent là il devient ouf elle court dehors elle dit mais bien sûr mais c'est moi qui voulait donner et donc elle lui donne le dossier et elle lui dit de penser à la voir sur lui quand il se retrouvera coincé en 69 Martin fout la pression parce qu'il faut se dépêcher ils sont pas là pour faire les touristes elle a un arc dans le dos il y a un truc oui il y a un problème et quatre lézards je crois un truc comme ça je sais plus ce qu'il dit on se croirait dans ton rider c'est exactement c'est le genre de scène que j'adore dans Doctor Who parce que ce qui se dit n'a aucun sens et en même temps il n'y a que dans Doctor Who que ça peut avoir un sens il parle de lézard il parle d'éclosion il parle de migration enfin oui il dit un truc enfin il y a un truc une migration enfin une migration et un lézard enfin une migration et un lézard et quatre éclosions enfin ouais et Martin ça a pareil ça a l'air naturel bon allez dépêchez-vous là on est en retard le doc est un peu gêné parce que le passé de Sally c'est son futur à lui donc lui il ne sait pas qui est Sally et il dit que ça crée des moments gênants surtout pour les mariages surtout pour son mariage wink wink on en reparlera dans longtemps hein le doc part c'est que oui non mais on dirait non non t'as rien à continuer non mais allez-y raconter racontez j'ai envie de dire quelque chose quand même là vas-y dis c'est que on parle pas du même mariage peut-être voilà ok le doc part parce que bon bah il y a des besties sur l'enville c'est ce qu'on vient de dire Larry arrive et n'en revient pas de voir le docteur Sally lui prend la main et il retourne dans la boutique c'est un happy end et là j'étais tellement pressée que j'ai oublié la dernière scène en fait je me rends compte celle qui va t'empêcher de dormir pour de vrai mais oui parce que en fait ça finit sur le discours du docteur sur le fait qu'ils sont partout tout le temps et en même temps il y a plein d'images de toutes les statues qu'il y a dans Londres je pense dans les parcs dans les églises sur les monuments il y a des gargouilles il y a de tout et le docteur qui dit blink don't blink et la caméra se rapproche de plus en plus de lui quand il dit ça et voilà et il cligne des yeux et fin c'est ça merci Pomme de nous avoir retranscrit l'intégralité du scénario de cet épisode franchement j'en ai laissé de côté plein même si vous connaissez même si vous ne connaissez pas la série parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent mais qui regardent pas Doctor Who merci à eux d'ailleurs coucou regardez quand même cet épisode parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas retranscrire et il vaut le coup est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode ? Pomme a été très complète très très vite j'ai cru que ça allait t'arrêter bon je finis mais moi non franchement moi j'ai compris qu'il accrochait juste sur le mot pour qui vous me prenez vraiment par contre j'ai cru qu'il allait dire concise et là je trouvais ça bizarre non mais c'est vraiment un épisode d'ambiance que ce soit dans les lumières dans les musiques dans les décors qui sont hyper représentatifs de choses qu'on peut retrouver à Londres et vraiment si vous avez l'occasion d'aller vous balader dans certains parcs qui sont en fait des vieux cimetières abandonnées à Londres et bien vous trouverez des statues d'anges et vous flipperez d'accord je sais pas si j'ai envie moi j'aurais aussi un truc à rajouter mais c'est plus à l'intention des gens qui nous écoutent c'est que dans les dans les retours qu'on a eu de l'épisode de la semaine dernière la vie des auditeurs à part un qui est mitigé on a pas eu de vrai mauvais retour sur cet épisode de gens qui ont dit j'ai détesté et je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y a des gens qui ont détesté cet épisode même s'ils sont moins nombreux que les autres et vraiment j'aimerais avoir un avis de quelqu'un qui n'a pas aimé de pourquoi il n'a pas aimé et pas pour clasher ou se moquer ou quoi vraiment pour avoir un avis de quelqu'un qui n'a pas aimé donc n'hésitez pas à nous l'envoyer s'il vous plaît dites nous ok on le rappellera quand on sortira l'épisode sur les réseaux sociaux aussi très bien et bien ça va être le moment de passer aux détails que vous avez probablement raté si c'est la première fois que vous voyez l'épisode mais pas nous et c'est pour type pour n'importe les anges peureurs sont des êtres bloqués quantiquement c'est à dire qu'ils suivent le principe quantique que l'observation d'un objet suffit à changer la nature de l'objet observé ils auraient donc pu s'appeler les anges de Schrödinger les anges reviendront sous l'air mofade de la série et on en apprendra plus au fur et à mesure sur eux donc chut ouais et ça sera moins bien bref ça sera un montage c2 t'inquiète elle parlait des prochaines fois où on verra les anges ah oui non je parlais pas de ce que t'as dit je parlais des anges la prochaine fois qu'on les voit oh non quand même je l'aurais pas dit comme ça non non tout à l'heure vous avez un peu entendu les autres en parler mais ce qu'on peut dire par contre c'est que cet épisode tout entier est un immense paradoxe ontologique mais qu'est-ce qu'un paradoxe ontologique mais moi je ne sais pas c'est une boucle causale qu'est-ce qu'une boucle causale c'est par exemple la création de K9 on vous laisse retourner écouter l'épisode 17 sur School Reunion où on vous en parle pour revenir à notre cas le docteur possède le transcript car Larry le rédige Larry le rédige car le docteur a enregistré les pistes cachées le docteur enregistre les pistes cachées car il a le transcript la boucle est bouclée pour faire simple pour la version longue on en a déjà parlé réécoutez Pomme pour revoyer l'épisode sinon on retrouve beaucoup de similarités avec une nouvelle parue dans le Doctor Who annual de 2006 qui s'appelle What I Did On My Christmas Holidays by Sally Sparrow le 9ème docteur contactait une jeune fille appelée Sally Sparrow en laissant des messages sur les murs de sa chambre sous le papier peint ou dans une vidéo tout ça a été écrit à l'époque par Stephen Moffat comme vous pouvez le voir il a fait quelques changements à cette histoire depuis d'ailleurs il a eu des prix il a eu des prix il a eu un prix pour cette nouvelle pour la nouvelle oui et j'ai une autre info en plus qui est liée à cette info en plus c'est que vous pouvez aussi lire enfin vous pouvez entendre cette nouvelle lue par le Captain Jack j'ai un lore de connaissance qui est assez Jacko-centré c'est très spécifique Jacko-centré voilà mais en tout cas sachez qu'il la lit avec sa merveilleuse voix et c'est très agréable à écouter pour nos amis qui parlent ou comprennent l'anglais en tout cas il va falloir que tu nous passes le lien de tout ça avec plaisir et sinon Audrey est-ce que t'aurais pas des anecdotes sur l'épisode avec ta merveilleuse voix des anecdotes moi j'ai mieux j'ai des faux raccords c'est ta grande passion on peut voir furtivement un membre de l'équipe derrière l'ange qui est sur le point de kidnapper Cathy lorsque Larry fixe l'ange des yeux la position de la main de l'ange change à chaque plan c'est un peu c'est à dire que c'était des vrais gens dans les anges oui et ça m'impressionne à chaque fois que j'entends ça dans la dernière scène de l'épisode on peut voir des habitants regarder le tournage depuis leur fenêtre bon en vrai on aurait fait pareil carrément oui absolument tous les jours carrément carrément sinon moi j'avais Steven Moffat qui avait l'intention d'écrire un épisode en deux parties mais il était trop occupé avec la gestion de la série de Jekyll à ce moment là je recommande cette série vraiment plus 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 ouais c'est très très cool c'est comme ça que j'ai découvert Moffat du coup il a proposé de s'occuper de l'épisode sans docteur un épisode nécessaire pour pouvoir en tourner deux d'un coup ce concept n'avait pas convaincu la saison précédente avec Love and Monsters je recommande cet épisode j'adore beaucoup du coup Moffat s'est lancé dans l'écriture très tard dans le processus de l'épisode à tel point qu'il dit ne pas souvenir de l'avoir écrit coup de bol quand même que ça va bien tourner bonne excuse on connait celui de l'histoire cet épisode est un succès critique mais à quel point au point qu'en 2014 dans un sondage lancé par le Doctor Who Magazine l'épisode a été élu deuxième meilleure aventure des 50 premières années de la série en cinquième on retrouve City of Death écrit par Douglas Adams en quatrième on retrouve The Caves of Androsany dernière aventure de Peter Davinson en troisième on retrouve Genesis of the Daleks épisode de 1975 en deuxième donc évidemment Link oui mais 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 qu'est-ce qu'on retrouve en premier épisode d'après vous c'est marrant je vois tout le monde qui triche en regardant la réponse dans le conducteur j'avais pas compris qu'il fallait deviner alors oui pour information dans le conducteur ZU a masqué la réponse mais si on surligne on voit tous la réponse et donc du coup il nous a pas prévenu que c'était une surprise ou je sais pas quoi donc on a tous regardé pourquoi il s'est réfléchi à masquer sinon vous êtes vraiment des mauvais joueurs ça sert à rien on est d'accord et donc du coup et bah c'est the day of the doctor l'épisode spécial des 50 ans la meilleure aventure ils sont pas d'accord avec ce classement oui bah il fallait voter et je m'emprèche d'être triché pour la suite du coup il y avait aussi un sondage pour le docteur favori donc je vous laisse deviner qui était en 3ème position ouais bah je suis pas d'accord non plus bon alors du coup comme ils ont tous triché je vais vous les dire tout ça en 3ème position on retrouve David Tennant donc le docteur que nous suivons actuellement dans ses aventures en 2ème position nous retrouvons mon docteur favori c'est à dire Matt Smith et en 1ère position on retrouve un docteur que je ne connais pas qui s'appelle Tom Baker mais oui Tom Baker c'est un docteur des anciennes du ou classique le Hall of Woo c'est le 4ème docteur c'est pas le Nounou c'est le Hall of Woo mais c'est le je pense que c'est un des plus emblématiques mais oui docteur quoi d'ailleurs il est premier c'est pour ça est-ce que au moment du sondage c'était pas Matt Smith qui était le docteur bah si c'est pour ça qu'il est devant Tenante non ? en même temps sinon il n'aurait pas été là du tout c'est vrai qu'il n'y a pas Capaldi devant et c'est pour ça qu'il n'y a ni Capaldi ni Whittaker non mais c'est pas la peine de grogner Matt Smith à t'as la classe bon allez gamine continue du coup il y a aussi eu un sondage pour la compagnonne favorite qui a vu Sarah Jane Smith couronnée qui est Sarah Jane Smith on l'a vu Sarah on l'a vu Sarah Jane Smith et oui avec Kenine dans l'épisode dans l'épisode avec les School Réunion et en fait l'épisode dont on parlait tout à l'heure elle a été une compagnonne pendant plusieurs elle fait partie des compagnonnes connues du docteur elle a accompagné le plus de docteur si cette histoire vous a plu on vous recommande A Ghost Story for Christmas une mini aventure avec le le Captain Jack et des anges fureurs aussi cette pose cette pose était gênante donc c'est pas très radiophonique mais j'ai relevé mes lunettes en disant ça d'un air un peu genre ouf non mais t'as fait un petit bruit vraiment dérangeant merci d'avoir précisé ce qui s'était passé à ce moment là moi j'ai des anecdotes à rajouter alors la première c'est que alors on sait pas trop si c'est fait exprès ou pas mais quand Larry rentre dans la maison et qui croit que c'est la maison de Sally il dit c'est vous habitez dans la maison de Scooby-Doo et sur le mur il y a écrit en gros 1969 et c'est l'année où a été diffusé le premier épisode de Scooby-Doo et alors l'autre information je vous disais pendant mon résumé à un moment donné je vous ai dit on en reparle à la fin de l'épisode le Billy Billy dit que la Blue Box n'a pas les fenêtres à la bonne dimension oui exact et en fait en 2004 quand ils ont présenté le nouveau TARDIS avant la reprise des épisodes de 2005 il y a eu du gros ralage auprès des fans parce que les fenêtres n'étaient pas la bonne dimension elles étaient trop grandes donc c'est un petit clin d'oeil s'ils ont été mesurés la taille des fenêtres peut-être que c'est flagrant je sais pas parce qu'en plus malgré tout le TARDIS il change régulièrement un peu de couleur la taille vite fait il n'y a pas de l'extérieur il change il y a une cohérence globale mais il y a toujours des tout petits changements des toutes petites des voies modernisation qu'on voit pas après tu sais les fans ils peuvent toujours gueuler puis ils s'en fichent tu vois ils ont pas refait le TARDIS ils ont un petit clin d'oeil t'as le son aussi il chante donc voilà avant de se dire au revoir il nous reste à rappeler 2-3 petits trucs on fait partie du label PodCut un label qui regroupe 23 autres enfin 23 podcasts au total avec plein de sujets très variés très intéressants on a donc vous pouvez retrouver la liste complète des podcasts sur PodCut.studio on y voit même pour certains dans nos têtes on a aussi ouvert un Patreon patreon.com slash PodCut pour récolter un peu d'argent pour pouvoir financer du matériel des goodies se déplacer pour faire des lives ce genre de choses donc si vous avez envie de donner une petite pièce n'hésitez pas il y a des choses en échange évidemment oui il y a quelques contreparties sympas et bien sûr si vous avez envie de nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou sur Podcast Addict par exemple qui le permet maintenant ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours sur ces plateformes et on est goûtable sur Spotify sur iTunes sur Youtube sur Deezer on est partout sur les applis de podcast ou sur Ocha directement on est partout mais surtout dans vos oreilles j'espère oui parce que si on est ailleurs je m'inquiète non stop cerveau stop stop moi il me parle les trois prochains épisodes là oui mais avant avant on peut vous l'annoncer la prochaine sortie ce sera un hors série sur la deuxième partie de la saison 1 de Torchwood super génial c'est exprès pour Audrey j'ai hâte je regrette beaucoup de choses dans ma vie vraiment j'ai très envie de voir ça mais alors ça va être génial vous avoir demandé de regarder Torchwood pour que je comprenne mieux je pense que c'est ma plus mauvaise décision podcastique non mais vraiment je me souviens plus de tous les épisodes mais je crois que c'est quand même mieux cette deuxième partie de saison c'est moins gênant je pense que l'autre là il est toujours aussi creepy ah bah Owen oui c'est lui il est comme ça écoutez on verra on en reparlera dans le prochain épisode régulier de cet avis Audrey je pense qu'il aura changé bon allez des bisous des poutous et bah voilà il ne nous reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours à la prochaine gros bisous tchou 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 bisous bye bye regardez là j'ai l'invention du canard laqué 500 ans en avance euh non non c'est probablement un touriste temporel qui fait le difficile tu te souviens c'est comme ça qu'on a trouvé la blanquette au fin fond de la Chine en 1979 ah oui tiens regarde là un culte autour du canard dans le Klondike non 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 c'est un classique il y a une boucle temporelle qui s'est créée là-bas à cause de ce chercheur d'or un peu trop zélé mais ça va se résorber tout seul oh je l'ai je l'ai je l'ai en 2021 les palmes d'or à Cannes vont être des palmes de canards mais non mais c'est un article du Gorafi ça ah oui c'est vrai euh Nymph tu rêvasse ? non non regardez ces doigles il y a quelque chose de bizarre je crois qu'elles sont pas à leur place comment est-ce qu'elles auraient bougé ? alors ça je sais pas mais regarde quand on forme la constellation oh c'est la constellation du canard tu peux trianguler la source de la perturbation ? analyse en cours ça devrait afficher du côté d'Audrey oh la la alors ? direction l'an 100 000 milliards oh la c'est pas la porte à côté ça allez raison de plus je mets la gomme accrochez-vous oh c'est pas oh c'est pas c'est une belle